Pourquoi raconter une histoire et vendre un produit? Parce que tout d'abord, le client comprend une chose, c'est que lorsque tu racontes une histoire, quand tu vends un produit, tu ajoutes, autant pour moi, de la valeur à ce produit-là. Et justement, tout ce qui est en rapport avec la valeur, le client apporte une attention particulière. Tu dois comprendre que si tu veux apporter beaucoup plus d'authenticité dans ce que tu veux faire, tu dois comprendre la nécessité pour toi d'ajouter de la valeur dans ton produit. La deuxième chose, c'est que tu dois donner un message réel au client. Ça veut dire quoi donner un message réel au client? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart du temps, souvent, quand il t'arrive de tomber sur des publicités, tu as l'impression que c'est comme si cette publicité te parlait, en fait. Parce que justement, le client, c'est-à-dire la personne qui a, autant pour moi, qui a fait la publicité, avait pour but de toucher une certaine audience. Donc, ton produit également ou ton service doit parler à une certaine audience bien définie. Parce que quand tu t'adresse à une certaine audience bien définie, ça va plus loin et ça permet également de toucher beaucoup plus de clients. Et il faut bien comprendre, c'est que les histoires sont faites ici pour bien vendre parce que les clients, à la base, achètent plus une histoire qu'un produit. Je vais te prendre un exemple simple à travers la marque Apple. Aujourd'hui, Apple est capable de vendre tout et n'importe quoi juste parce qu'ils ont travaillé sur leur histoire. Tout le monde s'est adapté à travers l'histoire de Apple que du coup, même le client le plus lambda se retrouve à travers la marque Apple. Et c'est la même chose avec Amazon. Amazon a rendu tellement le e-commerce inaccessible à tout le monde que tout le monde comprend la nécessité pour lui d'acheter maintenant sur Amazon. Simplement parce que les différents CEOs de ces entreprises-là ont compris la nécessité pour elles de raconter une histoire. Mais également aussi une histoire qui rend la vie facile au client. Donc, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux vendre un produit ou encore tu veux vendre un service, tu dois t'attacher à ton histoire. C'est-à-dire que tu dois créer une histoire qui puisse convertir le prospect en client.